C'est très bien, merci Amix Mania et merci à nous du côté de la ronde. Louis-Simon, ça fait drôle de parler de sport dans ce genre de situation-là, mais n'empêche, je me mets à la place de détenteurs de billets de saison depuis, mettons, 1993. J'attends impatiemment le retour d'une Coupe Stanley depuis des années. J'attends qu'on bâtisse une équipe gagnante. Et voilà qu'on nous annonce qu'à grand coup de million, on va bâtir un des édifices à condos les plus hauts à Montréal. Et c'est le Canadien de Montréal qui est derrière tout ça. Oui, et ça, c'est un sujet qui intéresse énormément les nombreux amateurs du Canadien, notamment parce qu'il y avait une interrogation, notamment chez ceux qui ont acheté, notamment une brique pour la place du Centenaire, qui est le partisan du Canadien, qui a été voir un match sans passer par la place du Centenaire, un endroit où on relate la grande histoire du Canadien de Montréal. Mais ces gens qui ont acheté des briques ont appris hier qu'elles vont disparaître temporairement, mais elles seront conservées à long terme. En fait, les briques et les statues visant à commémorer les 100 ans du tricolore vont être entreposées avant de redevenir accessibles au grand public à la fin des travaux prévus en 2015. Mais avoue que c'est bizarre, là. C'est de l'argent, donc l'argent du Canadien, que l'argent récolté par le Canadien va servir à construire des édifices à condos. C'est le Canadien, les partisans du Canadien en réalité, qui vont bien entendu, de leur plein gré, achètent un billet et vont bien... C'est du capitalisme ici, là. Et le Canadien qui se lance dans l'immobilier avec plusieurs autres partenaires. C'est un choix. Il va avoir... Bon, je pense que c'est un beau terrain qu'ils ont, le Canadien, le Centre Bell, juste à côté. Et on essaie d'en faire profiter le plus possible et d'en profiter le plus possible. Et pourquoi pas écouter, justement, Jeff Molson, le propriétaire du Canadien, qui, justement, voulait rassurer les nombreux partisans qui ont acheté une brique? On voulait protéger le Centre Bell parce qu'il va y avoir beaucoup de construction à l'entour du Centre Bell et on veut rassurer... On veut faire partie du projet. Nous allons entreposer les statues et les briques jusqu'au point où on va les replacer dans une bonne place dans la Tour des Canadiens. Et on veut juste... Aujourd'hui, on voulait assurer à nos partisans et à tous ceux qui ont acheté des briques que, temporairement, ils ne seront pas là, mais à long terme, ils seront là. Moi, ce que j'aimerais surtout savoir de M. Molson, c'est lorsque je vais acheter un billet au Centre Bell, les profits faits par l'organisation, est-ce que ça va servir à bâtir ça, cet édifice à condos-là? Je trouve ça étrange. Parce que déjà, on s'entend que c'est pas donné d'aller voir un match canadien ou même d'aller voir quelques événements que ce soit au Centre Bell. Ils se sont pas donnés non plus d'acheter un condo dans cet édifice-là. On parle, quoi, de 250 000 à jusqu'à 2 millions de dollars pour les pentas qui vont possiblement avoir la plus belle vue. C'est des revenus, c'est le capitalisme, comme on le disait, c'est privé comme entreprise, c'est pas public actuellement, le Canadien de Montréal. Mais oui, c'est effectivement pas une nouvelle à laquelle on s'attendait nécessairement de la part d'organisation. On serait porté à espérer, du moins, qu'on construise une équipe gagnante. On a allé chercher la fameuse 25e Coupe Stanley qu'on attend depuis si longtemps, pour construire finalement un nouvel édifice. On va se laisser là-dessus, Louis Simon, et puis je lance la question à nos téléspectateurs. Quand pensez-vous de cet édifice à Condola, au pied du Centre Bell? Le Canadien est en partie propriétaire de tout ça. C'est bâti avec quel argent, tout ça? Ça vous sonne quoi à l'oreille, ça? Oui, c'est ça. Sur la flèche Facebook. J'ai bien hâte de lire ça. 7h45, Louis Simon, merci beaucoup. Après la pause, Claude Poirier sera là avec sa chronique judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada